Bonjour, donc dans cette séquence vidéo nous allons voir la solution de l'exercice 3, donc c'est la continuité des solutions des exercices d'examen. Donc c'est l'exercice numéro 3 de l'examen du premier semestre de 2018. Donc dans cet exercice il vous demande d'écrire un algorithme, pardon, un programme pascal qui permet de lire un nombre réel x. Donc nous avons une variable d'entrée x, il détermine et affiche la valeur de y multidéfinie ci-dessous. Donc elle est définie comme suit. Donc il affiche la valeur, le message x incorrect, le cas échéant. Donc nous avons ici 4 cas. Nous avons le premier cas, il va afficher x ln de x sur x moins 1 si la valeur de x entre 0 et 1, supérieure strictement à 0, inférieure strictement à 1. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il va afficher 1 si x égale à 1. Troisième cas, il va afficher 0 si x égale à 0. Et le dernier cas, il va afficher valeur x incorrect. Donc ici, y elle est définie selon les valeurs de x, selon les conditions décrites à droite. Donc on va faire le programme pascal, on va essayer d'écrire le programme pascal. Donc ici nous avons une variable d'entrée, une variable de sortie et nous avons la partie traitement. La variable d'entrée ici x, lire x, et on va afficher la variable de sortie si y ou bien ce message là. La valeur de x est incorrect. Donc comment on va faire ? On va faire le programme. Donc je vais essayer de faire le programme sans l'exécuter. Après on va faire l'exécution. Donc programme, exo3, on va faire exo3 ici. On va utiliser une unité ou une CRT. La partie déclaration, les variables. Nous avons la variable x, la variable y. Donc ça c'est des réels. Donc ici, il a précisé que nombre x est réel. S'il dit un nombre, vous avez le choix ici. Ça dépend de l'exercice. Mais en général, on a le choix, soit anti, soit réel. Mais ici, il a précisé que x est réel. Donc automatiquement, y est réel puisqu'il dépend de x. Donc, et voilà. C'est uniquement ces variables. Donc début du programme. Pardon, begin et end. Je m'excuse. Ici, j'ai fait début. Donc j'ai fait begin avec un accent. Donc je vais mettre en gras les mots réservés. Donc pour vous, pendant l'interro, pendant l'examen, juste vous les soulignez ou bien vous l'écrivez en vert pour dire que vous comprenez, que vous faites la distinction entre les mots réservés et les autres amis. Donc voilà. Ici, c'est l'entête. Ici, c'est la partie déclaration. Et ici, c'est le corps. Le corps, il est réparti en trois parties. La première partie, c'est la partie de lecture, des entrées. Donc je vais faire ici un commentaire, les entrées. Donc les entrées ici, c'est l'idée x. Donc d'ailleurs, il a précisé ça dans l'exercice. Il crée un programme qui permet de lire un nombre x. Normalement, la partie sortie, c'est affiché y. Mais ce n'est pas tous les cas. La valeur de y, elle est définie uniquement dans trois cas. Le dernier cas n'est pas défini, la valeur de y. Donc dans ce cas-là, dans la partie traitement, on va avoir un mélange entre la partie traitement et la partie sortie. Ils seront ensemble. On va voir pourquoi. Donc ici, on va commencer, après avoir introduit la valeur de x, on va commencer à tester les cas. Donc on va commencer par le premier cas. x supérieur à y est inférieur, pardon, supérieur à 0 est inférieur à 1. On va faire la condition if. If. Donc ici, on file les parenthèses puisqu'il y aura deux conditions. x supérieur à 0. Et on va utiliser le connecteur, l'opérateur end, l'opérateur boolean. End, x inférieur à 0. Donc ici, pardon, inférieur à 1. Ici, le end, vous pouvez l'écrire en majuscule ou bien en minuscule. Je vais le faire comme ça. Je suppose que le end, c'est à mon réservé aussi, comme le if. On va le vérifier sur le borlon de Pascal. Bien. Pardon. Voilà. Je saute la ligne. Donc je désactive le gras. Donc ça, c'est le premier cas. Donc dans le premier cas, nous avons y reçoit x multiplié par ln de x sur x moins 1. Donc ici, x moins 1, il doit être entre parenthèses. Par contre, la multiplication x fois ln de x, ce n'est pas obligatoire que ce soit en parenthèses puisqu'ici, la multiplication et la division sont dans le même ordre de priorité. Pour cela, on va faire tout d'abord la multiplication puisque c'est à gauche. Point vergué. Et ici, vous remarquez qu'il y a une seule instruction dans le bloc du if, donc dans la structure de contrôle if. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de faire beginning end. Donc je ne vais pas mettre. Et puisqu'il y a un else ici, else, donc sinon, ça veut dire quoi sinon ? Sinon, c'est... Si le else, c'est l'inverse de cette condition. Ça veut dire quoi l'inverse de cette condition ? Soit x est inférieur ou égal à 0, ou x supérieur ou égal à 0. Donc ici, le n, ça devient le or. Et ici, attention de faire point virgule. Ici, il ne faut pas mettre point virgule. Ça, c'est faux. Donc le point virgule ici, il est faux. Donc il faut l'enlever à cause du else. À l'intérieur de else, nous allons avoir deux cas. Soit x est inférieur ou égal à 0, soit x est inférieur. Donc ici, on va faire else. On saute la ligne. Pardon, j'ai oublié de désactiver le séliniement et le cas. Maintenant, on va faire un autre if dans else. If x égale à 0. Donc je vais laisser la mise en relief des mots clés. On va laisser après. Donc if x égale, on va commencer par 1, pardon. If x égale à 1. Donc dans ce cas, y, ça va être 1. Else. Un autre if. If x égale à 0. On va avoir y égale à 0. Le else, le dernier else, ça veut dire qu'on est dans le dernier cas et la valeur du x est incorrect. Ça veut dire qu'on a saisi quelque chose d'incorrect. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y aura un problème ici d'affichage. Puisque nous avons un résultat de y dans tous les cas. Dans trois cas, on a une valeur de y. Dans le dernier cas, nous n'avons pas la valeur de y. Il faut afficher un message d'erreur. Donc pour ne pas confondre les choses, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un boullien. On ajoute un boullien. x correct ou bien correct. On va faire un boullien. x correct. Boullien. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? On va supposer qu'au début, dans la partie traitement, on suppose que la valeur du x est correct. Ça veut dire quoi la valeur du x est correct ? Ça veut dire qu'elle vérifie l'une des conditions. x supérieur à 0, inférieur à 1. Ou bien x égale à 1. Ou bien x égale à 0. Donc ça, on suppose ça. Donc ici, c'est une supposition. On suppose que la valeur de x est correcte. Voilà. Maintenant, ici, elle est correcte. x, il est correcte puisqu'on n'a plus calculé y. x, il est correcte puisqu'on n'a plus calculé y. Ici aussi, x est correcte puisqu'on n'a plus calculé y. Ici, on ne peut pas calculer y. Donc on va faire la variable boolean à false. Ça veut dire que x n'est pas correcte. Donc ici, commentaire, la valeur de x n'est pas correcte. Donc ça, c'est des commentaires pour les mettre en relief, pour les faire apparaître bien. Donc ici, je vais faire les commentaires en bleu et je vais les faire en italique. Donc je vais faire ça pour tous les commentaires. Voilà. Donc vous allez trouver la solution. Je vais partager le lien de la solution dans la description de la vidéo. J'ai inclus, j'ai inclus, j'ai inclus le, j'ai inclus le truc, le point-vergule. Donc il ne faut pas l'inclure. Très bien. Voilà. Ici, ça c'est la partie traitement. Donc je vais mettre aussi en relief les mots réservés. Voilà. Ce if avec then, avec le s. Vous remarquez qu'à chaque instruction qui précède le s, on ne met pas de point-vergule. C'est interdit de mettre point-vergule. Vous remarquez y grossoit 1, il ne faut pas mettre point-vergule. Y grossoit 0, il ne faut pas mettre point-vergule. Y grossoit x fois ln de x sur x moins 1, il ne faut pas mettre point-vergule. Donc toutes les instructions, elles ne contiennent pas de point-vergule. C'est quoi la cause ? La cause, c'est le s. Donc il précède le s, donc on ne met pas de point-vergule. Donc à la fin, on décale, pardon, je désactive. Ici, on va faire le test. Si correct, si correct, c'est-à-dire qu'on affiche y. Ici, write y. On va afficher la valeur de y. Sinon, else, on va afficher le message. Valeur de x est incorrect. Valeur de x est incorrect, actuellement. Pardon. Voilà. Donc point-vergule à la fin. Et ici, il n'y a pas de point-vergule à cause du s. Donc la même chose. On va essayer de mettre les choses en relief. Et moi réserver. Voilà. Donc voilà le traitement. Donc je ne peux pas tout visualiser. Donc je vais faire, voilà, je vais essayer de laisser un peu d'espace. Donc voilà la partie traitement, la partie instruction, pardon, du begin jusqu'à end point. Donc ici, on lit x. On suppose que la valeur de x, elle est correcte. Ça veut dire qu'elle vérifie les trois conditions. Soit x supérieur à 0, inférieur à 1. Donc voilà, x égale à 1 ou bien x égale à 0. Voilà. Dans tout ce cas, x, il est correct. Donc le dernier cas où x soit supérieur, inférieur strictement à 0 ou bien supérieur strictement à 1, on va mettre correct à false. Donc si correct, il est vrai. Si correct égale à 0. Donc on peut faire ça directement, if correct. On va afficher la valeur de y quelque chose. Else, valeur de x1. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris la solution. Vous allez trouver cette solution dans le lien, dans la description, dans un lien, dans la description de la vidéo. Donc pour prouver ça, on va essayer d'exécuter le programme Pascal. Je vais mettre copier. Et je vais lancer le bolon de Pascal. Ici, j'utilise le bolon de Pascal pour Windows. Voilà. Je crée un nouveau fichier. Voilà. Et je colle. Pardon. Ça ne marche pas ici. CTRL-C, CTRL-V, PAST. Voilà. Voilà notre programme Pascal. Voilà. Donc je compie s'il n'y a pas d'erreur. Pardon. F9. On compie. Donc ici, c'est reçoit. Donc j'ai fait une petite erreur. Il faut faire attention. Je corrige la solution. Et qui reçoit. Ici. Voilà. Je recompile. Voilà. On exécute. Alors si je donne par exemple moins 2, il va m'afficher valeur de x incorrect. Pourquoi ? Tout simplement. À cause de cette condition. Que x n'est pas supérieur ou égal à 0. Il n'est pas inférieur ou égal à 1. Je vais donner 1 qui est correct. Il va m'afficher y égal à 1. Voilà. Ça, c'est un affichage en virgule flottante. Pour éviter cet affichage en virgule flottante, on va mettre ici 0, 0, 2. On va faire deux chiffres après la virgule. Et 0, il ne va pas faire des liens au niveau. On va donner 0. Il va afficher 0. Voilà. Pour y. Je donne 0,5. Il va calculer le ln sur x moins 1, etc. Donc, je donne une valeur supérieure à 1. Par exemple, 50. Il va m'afficher une valeur de x incorrect. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Vous avez trouvé la solution, comme je l'ai dit, dans un lien au niveau de la description. Donc, bon courage et bonne chance pour les examens.